de dire que est-ce que cette expression-là n'est pas une expression que l'on dit les juristes ont tendance à utiliser cette expression à tout bout de champ mais dans la réalité, est-ce que l'expression que l'on dit, le peuple en question, est-ce que l'on dit n'est censé ignorer la loi et c'est là où la démarche innovante dont parlaient tout à l'heure Doyer et Adamant est importante parce que l'on dit auparavant on avait l'habitude de faire des réformes que l'on dit, le peuple est mis en sortie quand je dis que le peuple est mis en sourdine à chaque fois qu'il s'agissait de discuter sur des questions concernant la justice il y a une affaire d'initiés il y a une affaire d'initiés seuls les techniciens à la matière avaient voix au chapitre même certains juristes en avisaient pour dire que c'est des questions techniques donc le peuple ou bien la population les profs n'ont pas leur mot à dire donc à partir du moment où le nouveau régime est venu, la première préoccupation que tu sais qu'il y a un agenda c'est qu'on revoit la justice donc il y a des gens qui n'ont pas c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas c'est qu'il y a des gens qui ont été mis en place mais la démarche comme ce que mon prédécesseur dit dans notre prise de parole tu sais Birama, comme je l'ai dit tout à l'heure il y a deux expressions d'abord vous avez dit tout à l'heure que nul n'est censé ignorer la loi tu sais que nul n'est censé ignorer la loi c'est qu'à partir du moment où la loi entre en vigueur pour qu'une loi entre en vigueur il doit y avoir une procédure la loi est votée par qui ? par l'Assemblée Nationale l'Assemblée Nationale par excellence nous sommes les représentants du peuple des lois du peuple après avoir voté la loi la loi doit être promulguée par le chef de l'Etat parce que le simple fait que la loi est votée ne vaut pas loi il faut que la loi soit promulguée par le chef de l'Etat qui est élu par le peuple par le peuple et la promulgation en droit c'est l'acte par lequel le président de la République est exécuté par la loi et on dit que même si le président de la République promulgue la loi jusqu'à présent la loi n'est pas en vigueur dans l'ordonnancement juridique il faut obligatoirement une publication dans le journal officiel maintenant pourquoi publie-t-on la loi dans le journal officiel ? mais c'est pour faire porter la connaissance de la loi à la population de l'Ivoire ça veut dire quoi ? à partir du moment où la loi est publiée dans le journal officiel c'est là où l'exception nul n'est censé ignorer la loi à tout son pesant d'or pourquoi je dis que c'est là où l'exception aura à tout son pesant d'or ? parce que si on dit qu'à partir du mois où la loi est publiée il y a une population vous êtes informé que la loi est publiée donc vous êtes dans l'obligation de respecter scrupuleusement la loi qui vient d'entrer en vigueur dans l'ordonnancement juridique interne pourquoi ? parce que publie-t-on que dans le journal officiel c'est le secrétaire général du gouvernement qui procédera à la publication de la loi dans le journal officiel il y a une procédure qui nous dit ah mais donc ce que vous savez c'est que c'est que la population a tout le droit à l'erreur il faut respecter scrupuleusement l'ensemble des obligations nées de cette loi qui est en train d'entrer en vigueur c'est pourquoi lorsqu'ils ont décidé le nouveau régime en tout cas donc de soumettre au peuple cette plateforme ce que vous savez c'est que c'est que c'est de permettre de nous recueillir leur opinion alors s'il concerne des questions concernant la justice c'est une démarche innovante parce que moi je vais vous dire dans mes propos liminaires auparavant à chaque fois qu'il s'agissait de discuter sur des questions de la justice il y a un débat d'initier ça c'est l'affaire des juristes c'est l'affaire des professeurs c'est l'affaire des magistrats parce que le droit a un certain langage parce que le droit a une certaine technicité un caractère un peu hermétique mais bon quoi qu'on puisse dire la population doit être impliquée la population doit être au cœur du dispositif et à partir du moment où le nouveau régime a compris un tel état de fait de telle sorte que bien avant le dialogue sur la justice nous donnons la possibilité à la population nous donnons ses opinions et nous savons qu'on pense par rapport au fonctionnement de la justice donc nous avons une démarche qui est innovante maintenant une fois maintenant que nous avons été ramassés par rapport à toutes ces propositions faites par la population et comme l'a dit si bien grand Adam Fahl les techniciens à la matière auront la possibilité nous savons en tout cas quelles sont les propositions les plus substantielles parce que nous nous prenons en considération toutes les propositions qui ont été déjà faites au risque de que ça devient cosmétique maintenant vous faites qu'elles sont identifiées en tout cas les problèmes majeurs les problèmes fondamentaux et les problèmes fondamentaux nous savons parce que depuis fort longtemps les citoyens ont décrié en tout cas le fonctionnement de la justice donc la question de l'indépendance de la justice les pouvoirs exorbitants en tout cas du procuré de la république parce que les gens ne comprennent pas qu'à chaque fois qu'il s'agit de discuter sur des questions de la justice nous n'y a pas d'appréhender la justice pénale moi je n'ai pas d'une politique je n'ai pas d'une politique donc la justice la population a une conception restrictive sur la justice nous n'ont pas d'une politique donc la justice elle ne fonctionne pas alors qu'en réalité au-delà de la justice pénale mais les juridictions fonctionnent régulièrement je n'ai pas d'un tribunal le tribunal du travail ils fonctionnent régulièrement je n'ai pas d'un cour d'appel ils fonctionnent régulièrement le cour suprême ils fonctionnent je n'ai pas d'un tribunal du commerce ils fonctionnent mais la conception que la population a de la justice c'est une conception restrictive une conception biaisée parce que pour nous la justice d'allemagne nous n'avons pas d'une politique nous n'avons pas d'une politique alors que ça c'est juste un aspect un aspect pour la justice donc à travers ces réformes je crois que il y a des propos de ce qu'il y a il y a de la justice donc au cours du débat on aura la possibilité maintenant de voir quels sont maintenant les problèmes que vous connaissez la population il y a de la justice et quelles sont les solutions envisageables pour que tout en tout cas soit mis au normal donc de ce qui va fonctionner parce que la justice c'est qu'il y a de l'importance pourquoi les gens sont dans le contrat social de les expliquer mais même que justice pour moi pour moi pour moi pour moi il faut obligatoirement une bonne justice parce que dans ce qui est nous avons dit la démocratie elle repose sur les plus fondamentaux elle repose sur la séparation des pouvoirs mais elle repose sur l'état de droit et pour qu'il y ait un état de droit il faut obligatoirement la soumission de l'administration la soumission de l'état au droit dans l'autre et la soumission que je ne peux pas dire c'est que la justice est-ce que Donc, à chaque fois que tu dis une question est soumise à la justice, je vais rendre une décision, en tout cas de manière impartiale, de manière neutre, sans aucune, en tout cas, subjectivité. Et Rousseau, il disait que le premier et le plus grand intérêt public est toujours la justice. Le premier et le plus grand intérêt public est toujours la justice. Et quand Jean-Luc Rousseau dit que le premier et le plus grand intérêt public est toujours la justice, ça veut dire que les questions judiciaires, c'est des questions qu'il ne faut pas escamoter. C'est des questions qu'il faut prendre au sérieux et chercher d'apporter des solutions et douanes pour que tu te dis que tu ne peux pas fonctionner régulièrement. Le premier et le plus grand intérêt public est toujours la justice, mais c'est un certain nombre de questions. Le principe de l'impartialité, la glaive tenue entre les mains, c'est véritablement son impérium, puis je ne peux pas le imposer. Avec froideur. Avec froideur, avec objectivité, mais aussi, il y a aussi la balance qui symbolise l'équilibre, qui allégorise en tout cas la justice. voilà voilà la glève et la dame avec les yeux quand même donc les yeux bandés ça ça symbolise l'impartialité du jour à mais qu'ils auraient pu voir la justice voilà parce que parce que il y avait c'est montesquiers qui disait que le juge n'est que la bouche de la loi du monde il n'est que la bouche de la loi que disent les textes c'est ce que dit les textes il appris ce que dit les textes donc c'est pourquoi montesquiers il disait que le juge il n'est que la bouche de la loi